Juste une petite précision, ce qu'on ne voulait absolument pas faire, c'était vous faire un atelier où on va vous raconter des trucs, vous passez des diapos pendant une heure et puis vous reprendre des notes. Parce que ce n'est pas notre sentiment au niveau de l'apprentissage et au niveau de comment on rentre dans ce dispositif très particulier des ceintures de compétences. Ce qu'on va vous faire faire, c'est travailler et surtout vous mettre un petit peu dans la peau de nos élèves pour que vous arriviez à prendre conscience de concrètement comment ça se passe, le travail en ceinture de compétences. On va essayer d'être le plus exhaustif possible mais c'est un dispositif qui n'est pas compliqué mais complexe avec beaucoup d'éléments. Donc on ne pourra pas tout couvrir et on va garder un temps pour répondre au maximum de questions à la fin parce que techniquement après ce que vous allez faire, il y aura énormément de questions qui vont être soulevées et on compte vraiment sur vous pour poser des questions et pour interagir avec nous. D'ailleurs on va être un petit peu devant vous là et après on va passer avec vous, on disparaît et ce qu'on attend c'est vraiment, ce qu'on aimerait c'était vraiment déjà que vous vous échangiez entre vous, vous allez être un petit peu obligé de toute façon parce que l'exercice le veut mais surtout après que vous ayez des questions. Il n'y a pas de questions idiotes parce que c'est un changement de posture un peu radical qu'on va vous présenter et donc n'hésitez pas vraiment à poser les questions. Est-ce que tu peux toucher l'écran s'il te plaît Laetitia ? Moi juste avant je te coupe, on aimerait bien juste savoir est-ce qu'il y a des gens en cycle 1, on en a deux, super, en cycle 2, c'est pour après pour peut-être orienter les questions, que ce soit plus simple, on est à 5-6, c'est ça ? J'ai bien compté, en cycle 3, tout le reste ? Non, il y a des cycles 4 aussi, il y a des cycles 4, oui, oulala je n'ai pas mis cycle 4, pardon. Cycle 3, combien il y en avait ? 4, 5, ok, et cycle 4 ? Oui, et tout le reste, ok, là-dedans. D'accord, j'ai oublié. Alors sachant qu'on va vous présenter le matériel à manipuler, ça sera orienté un peu cycle 2, cycle 3, mais Séverine qui travaillait en cycle 1 a amené du matériel spécifique, donc peut-être que tu pourras aller travailler avec le groupe cycle 1 spécifiquement, puisque c'est un travail qui est un petit peu différent. Sachant que pour le cycle 4, alors pour le lycée, je pense que ça serait super intéressant de discuter avec les enseignants de lycée, parce que comment l'adapter, c'est adaptable, mais comment l'adapter, franchement, moi ça m'intéresse d'en discuter avec vous. Le cycle 4 et le cycle 3, ça va être finalement assez proche, mais donc pas d'inquiétude, normalement on devrait couvrir un peu tout. Donc comment ça va se passer au niveau organisation ? On vous montre une petite vidéo qui dure 5 minutes, dans laquelle on va vous décrire un petit peu le dispositif, vous montrer des photos et vous montrer des vidéos de nos élèves en train de travailler. Première chose, et là on va se taire et on va vous laisser regarder. Deuxième partie, on va vous demander justement de faire ce que vous aurez vu ici, en vous expliquant un petit peu quelques points avant, bien sûr, et en vous donnant des consignes plutôt claires. Et on se garde un temps à la fin, comme je vous ai dit, questions-réponses, où là vous nous bombardez de questions, vous ne pouvez juste pas nous insulter, ça serait bien. N'hésitez pas, après le petit travail, donc les mains d'envoi, à vous noter toutes les questions, parce que pour nous c'est le plus important presque, ça va être ce temps d'échange, donc de pouvoir répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à tout noter, pour qu'on puisse après essayer de répondre au maximum à vos interrogations, à vous donner des éclaircissements. Il y a alors juste encore avant, après on va se taire parce qu'on parle beaucoup trop, des petits rappels sur ce qu'est la pédagogie institutionnelle et sur ce que sont les ceintures de compétences. Laetitia, tu veux prendre le relais ? Détends-toi, ils sont plus stressés que toi, ils sont plus stressés que toi, dis-toi que tu vas voir après. Donc les scènes de compétences viennent de la pédagogie institutionnelle de Fernand-Houy, donc c'est un dispositif par palier de compétences. C'est une branche des pédagogies coopératives, donc on va vous montrer des choses qui permettent de différencier les parcours d'apprentissage, mais un dispositif d'individualisation à bien faire la différence avec individuel et individualisation. Il y a énormément de travail, de groupe, et c'est énormément basé sur la coopération, le tutorat et l'entraide. Un parcours, un élève, avec tout ça, tutorat, coopération. C'est ça. Et adapté de la maternelle, donc à la sixième pour l'instant, et plus si l'affinité par la suite, on l'espère. Nous représentons un collectif de 30 enseignants, et même désormais davantage, qui avons collaboré pour créer des outils communs et pour adapter le dispositif originel de Fernand-Houy au monde d'aujourd'hui. À travers ce collectif, ce sont plus de 700 élèves qui sont concernés, de la maternelle à la sixième. Il s'agit bien d'un projet de vrais enseignants qui ont en charge de vrais élèves, tenant en compte les problématiques inhérentes à chaque classe et école. Les ceintures de compétences, issues de la pédagogie institutionnelle, ou RIE, sont un dispositif d'évaluation organisé par paliers de compétences, qui vont des plus simples aux plus complexes, et qui sont représentées par une gradation de couleurs. Ces compétences sont organisées dans des référentiels, adaptés à chaque cycle, en vue de créer des parcours personnalisés d'apprentissage. Un élève, un parcours. Chaque élève, dès le plus jeune âge, est pleinement acteur. Il choisit les compétences et activités à travailler, remplit lui-même son plan de travail et son livret. Il est donc au fait de ses réussites et du chemin qui lui reste à parcourir. Les tableaux récapitulatifs permettent aussi d'organiser le tutorat dans la classe. Pour s'entraîner sur une compétence, les élèves peuvent choisir des activités de manipulation, travailler un essai sur fiche, et bien sûr utiliser d'autres jeux et outils mobiles. Les outils numériques de la classe sont utilisés par les élèves. Tablette et leur application, TBI, ordinateur et leur logiciel, imprimante et espace de stockage en ligne, ou encore les QR codes. Ces outils favorisent l'autonomie des élèves dans leur parcours d'apprentissage. Les ceintures de compétences intègrent toutes les innovations pédagogiques de ces dernières années. Réalité augmentée, initiation à la programmation, jeux sérieux, etc. Les outils numériques sont une véritable plus-value, et non une fin en soi. Par exemple, ils sont un support pour garder une trace personnelle de ses réussites, photos, ou pour collaborer avec ses camarades pour créer une capsule, leçon, qui sera ensuite utile à tout le monde. Ces outils servent à communiquer, réseaux sociaux comme Twitter, les blogs, mais également à collaborer depuis les quatre coins de la France grâce aux plateformes numériques de travail. Mais maintenant, une vidéo pour mieux comprendre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Nos ceintures de compétences 2.0 N'hésitez pas à prendre contact ! L'exercice d'aujourd'hui, ça va être de réaliser ce qu'on appelle un plan de travail, c'est-à-dire un plan de route, en fait une feuille de route que les élèves remplissent pour la semaine, où ils vont aller sélectionner des élèves qui vont vouloir valider. Ils vont vouloir valider, donc ils vont vouloir montrer la preuve qu'ils maîtrisent la compétence durant la semaine qui va suivre. En gros, on prévoit l'élève de CE1, prévoit le vendredi en fin de journée, ce qui va être fait la semaine d'après. C'est eux qui vont aller sélectionner leurs items, etc. Dans le référentiel, et là, vous en avez un exemple sur chaque table, c'est ce qu'on a déposé. Donc là, il y a juste une page, ça c'est le listing des compétences. Si vous posez la question, les trois colonnes, c'est pour le nombre d'essais possibles pour chaque enfant. Donc là, vous allez travailler à partir de ce référentiel pour remplir le plan de travail. Sur les tables, vous avez en fait un profil d'élèves différents chacun, c'est-à-dire que comme tout le monde est différent, tout le monde ne va pas valider les mêmes choses en même temps. Donc là, ce sont des vrais... Voilà, c'est des élèves de CP, alors bon, on n'a pas trop avancé dans le référentiel, mais ça marche pareil. Donc ce qu'on va vous demander, en fait, c'est de vous mettre à la place de sept élèves de CP, de sept élèves de CP, de sept élèves de CP, etc., qui va devoir remplir pour la semaine prochaine son plan de travail. Bon, après, juste un apparté, là, c'est pour vous faire l'exercice, le plan de travail, celui-là, ne se fait pas en CP. Voilà, c'est différent, voilà. C'est plus, voilà, plutôt cycle... Cycle 2, cycle 3. Cycle 2, cycle 3. Je rebondis pour vous dire qu'on sera en consultation après. Après, là, on a un recueil de différents plans de travail, puisque chaque enseignant va adapter son plan de travail à plein de formes possibles. Donc là, on a des petits recueils que vous pourrez consulter tout à l'heure si vous voulez voir différentes propositions d'enseignants. Donc concrètement, vous allez avoir ceci, qui est donc un plan de travail vierge. Ce qu'on vous demande, pour l'instant, le dispositif ne comporte que des items de maths et de français. On est en train de travailler sur le reste. Mais ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'aller remplir ici, à partir des référentiels qui sont là, les items que, si vous étiez cet élève de CP, vous travailleriez la semaine prochaine que vous allez prévoir de faire. Les questions qu'ils vont devoir se poser, c'est comment je choisis mon item, lesquels je peux prendre, lesquels je ne peux pas prendre. Donc l'idée, c'est que je vous en discute entre vous. Il y a un plan de travail pour deux. Et nous, ce qu'on va faire, on va circuler de table en table et essayer de répondre à vos questions. Donc là, c'est le gamin qui, vendredi, fin de l'après-midi, organise son plan de travail pour la semaine suivante, en fait. Il va aller chercher, j'imagine, des choses qui sont là dedans, je trouve, et remettre là. Et là, il y a une autre chose, voilà, deux demandes d'autonomie. Ouais, ça, c'est pour qu'il s'auto-évalue, c'est sûr, c'est son motivation. D'accord, ça, c'est l'accord. Après, quel est le rapport avec ça ? Là, on a ceinture, l'engagement, puis il a enlevé la ceinture pour mon bureau. Là, qu'il est compétent. Il est compétent. Il a droit à trois essais. Je pense que là, Jean-François, je m'imagine que là, il est compétent. S'il a validé en vert, après, il a validé. Peut-être qu'un essai, il lui a suffi, je ne sais pas. Je pense que c'est ça, parce que tout à l'heure, elle a dit qu'ils avaient le droit à trois essais, apparemment, par... Voilà, c'est le premier. Soit tu en fais, des ceintures ? Non, 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 ce n'est pas impossible d'en passer, là. Donc, ceinture orale, ça va jusqu'à la ceinture noire. Ceinture lecture. Donc, en fait, j'imagine qu'il faut qu'il prévoie la suite. Il faut qu'il se dise, en lecture, mon plan de travail, en lecture, en langage oral, c'est de passer la ceinture jaune. Effectivement, vous pouvez en... Donc, en lecture... On porte la ceinture jaune ici, dans... Poésie... Ou lecture, ici. Lecture. Ah non, oui, langage... Ceinture, langage oral, ce n'est pas que lecture. Langage oral, c'est en français. C'est... Donc, là, le gamin, il va se prévoir ce sur quoi il n'est pas allé, quoi. Il va essayer de passer sa jaune. Réciter avec le ton, tel texte, poésie, quand même. Avec le ton, oui, c'est ça. Donc, poésie, c'est là. Anglais, EPS, la prochaine, poésie. J'imagine que c'est là, si c'est la poésie. Est-ce que c'est en français, tu vois, ou est-ce que c'est la poésie ? Non, en fait, c'est un découpage de forme de ceinture, de la progression des compétences. Tout à fait. Bon, là, il va essayer de passer sa jaune. Donc, il faut qu'on marque. J'imagine qu'il faut le marquer, là. On marque-le. Ils attendent qu'on le marque, je l'imagine, non ? Donc, réciter avec le ton, un petit indien. Non ? Alors, par contre, j'ai dit, là, après, ces deux-là, ça correspond à quoi, en fait ? Est-ce que ça, c'est la ceinture jaune de l'option, là ? Ah oui, je suis d'accord. Ou est-ce que c'est l'ensemble qui correspond à la ceinture jaune ? C'est l'ensemble, je pense. Il faut qu'il fasse les trois, comme là. Là, il n'en a fait que deux. Attends, il a oublié ça. Ou il n'a pas eu le ton. Donc, il ne l'a pas fait, ça ? Non. Donc, s'il veut avoir validé la ceinture rose, il faut qu'il fasse ça. Donc, le premier truc, il faut qu'il complète la rose. Donc, il faut qu'il récite avec le ton, le dessin. Mathématiques, français, donc là, on est en langage. Mais moi, je vois que c'est langage oral, c'était français, mais je vois poésie, ici. J'imagine que poésie, c'est français. Ouais, c'est français, regarde. Donc, tu mets dans français. Bon, on met dans français. Réciter avec le ton, le dessin. Ouais. Par exemple, ici, là. C'est pas grave, là, sur le lapin. Je mets la couleur de la ceinture, ceinture rose. On se loupe, on doit faire la ceinture. Ouais, ceinture, ouais. Non, pas la ceinture, j'ai compris les ceintures. Et on en met qu'un, ou pas ? Ouais. Mais est-ce qu'il se prévoit ? Il peut commencer une autre activité, aussi. Il faut commencer la jambe. Il y a deux trucs, ici. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Il y a peut-être pas de ligne. Il y a peut-être qu'une ligne. Il n'y a peut-être qu'une ligne. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs jours dans la semaine où il va faire du français. Oui, c'est ça. Mais bon, il n'y a pas que du français, il n'y a pas que ça en français. C'est le plan pour ? Français, Math. C'est pour quelle période ? La semaine. Ah oui, donc il faut marquer autre chose. Mais regardez, il y a du français encore là-bas. Style là. C'est lecture. Le français, c'est tout ça. Ouais, donc il y a du maïs. Le même cycle. Il y a du maïs, là. Ouais, c'est carré de l'élève. S'il veut compléter des ceintures, est-ce qu'il y en a d'autres à compléter ? Il va en commencer une ? Ouais, il va commencer la ceinture. Il y a celle-là. Il y a celle-là à finir. C'est quoi ça ? Ceinture de grammaire. Ceinture de grammaire. Il va faire de la grammaire. J'ai identifié les mots d'une phrase. Est-ce qu'il mélange tout dans la semaine ? Ou est-ce qu'il fait une semaine que de l'acteur, une semaine que de l'acteur ? Ah ben non, je pense qu'il mélange. On mélange tout. C'est meilleur en pédagogie, d'ailleurs. C'est à l'apprentissage massé par rapport à l'apprentissage distribué. Distribué, ça veut dire qu'une même activité, elle n'est pas faite en un bloc. Elle est découpée en plusieurs morceaux et ça favorise la mémorisation. C'est le fait de réactiver quelque chose. De le voir une seule fois. Donc là, il faut marquer ça. J'ai identifié les mots d'une phrase. En français. Alors du coup, dans une autre thèse, je n'ai pas compris la française. C'est soit le prof qui est valide, soit le prof qui brise quelque chose. Ou alors il colorait en rose parce que ça te reste pas à l'instant. D'évoluer de manière transversale, ça veut dire que normalement, chaque semaine, s'il arrive à avoir, on va avoir la même couleur de ceinture normalement. Ça va évoluer avec la même couleur dans les différentes... Ouais, mais j'imagine que... Si on le fait de manière transversale et qu'il arrive à le faire chaque semaine... Ouais, s'il y est arrivé, voilà. Ce qu'on peut imaginer, c'est que le prof fait un peu de grammaire, un peu d'orthographe, un peu d'énonciation... Et que l'élève est évolue à son... Tu en sortais ? Enfin, moi j'arrive, on commence à comprendre. Tu as des questions déjà ? C'est de la bombe ? Ah bah je ne sais pas... Là par exemple, regarde... Ouais, c'est bien. Là, ce gamin-là, en priorité, il faut qu'il se prévoie ça. Par exemple ? Parce que là, il n'a pas été... Exactement, là il ne peut pas passer encore à la jaune puisqu'il n'a pas fini ça. Vous avez tout. Et par contre, là, il va se prévoir ça. Là, il peut passer à la jaune. À quoi sert cette case ? Alors, ça, c'est un plan de travail de ce plan de travail, donc je vais être un peu embêtée pour te répondre. Je crois que je vais faire le plan de travail. Non, mais rat, t'inquiète. Ça ne nous empêche pas de faire le plan de travail. Et donc, t'es quelle ceinture, toi, Sébry ? Le bleu. Mais moi, j'ai un maternel, moi je n'ai pas du tout ce plan de travail-là. Je vais venir vous voir. Oui, donc moi je ne fonctionne pas avec ça. Parce que moi, tu imagines bien que mes maternelles ne peuvent pas se remplir ce plan de travail. Donc ça, c'est des cours de qui ? Adapter à maternelle. C'est des cours de qui ? D'accord. Donc ça, c'est... C'est pas celui qui est allé avec le bouquin, alors ? Non, les tissus, ils sont plus adaptés, ces plans de travail. Ils sont beaucoup plus imagés, plus guidés. Ça, c'est plus complexe. Après, on a ce que j'utilisais, on a un recueil de plans de travail. Ben, je vais... Ouais, donc le concept, un gamin évolue à son rythme, il passe les ceintures. Alors, regardez, par exemple, moi, mon plan de travail, c'est ça en maternelle. À quel point ça ne ressemble pas du tout. Ils ne sont pas lecteurs, ils sont imagés. Donc moi, j'ai réorganisé toute ma classe. Ben, tu vois, l'aménagement de l'espace, ça ne m'est pas. En aire d'apprentissage, avec des logos, etc., qu'on retrouve dans toute ma classe. Et les mêmes petites images sur des tiroirs ou les rangements, comme ça, les gamins se débrouillent. Ok. Et eux, en fait, s'ils se repèrent les images, ils sont en ce moment, ils se mettent la gommette. Voilà, moi, maternelle. Attends, il faut qu'ils soient visuels. Et là, si tu étais à la conférence, tu sais que ça ne va juste pas aller. Non, par contre, comme il n'y a pas de lecteur, ça, c'est un autre exemple de six fleurs. Ça, c'est le vrai plan de travail de Laetitia qui va avec ça. D'accord. Juste une petite question. Est-ce que c'est vu de manière binaire ? C'est-à-dire que si c'est colorié, c'est acquis ? Et pas colorié, pas acquis ? Ou est-ce qu'il y a des codes couleurs ? Pas colorié, c'est que ça peut être encore passé. Le code couleur, en fait, c'est ça. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si c'est bon, il colorie en vert, du coup, il n'a pas besoin d'en faire trois. On sait que c'est acquis. Il ne va pas faire 36 fiches. En revanche, si la orange, là, vous avez peut-être un excellent élève. Pas de chance pour vous. Vous avez vu du orange, pas quelque part. Vous avez un super élève, mais ça arrive. Et c'est qui qui met la couleur, là ? C'est l'enfant. Et ça ? Ça, je pense que ça, c'est des gamins de CP. Donc, au début, ils ont une chance à comprendre comment on fait. Après, peu importe, ils cochent en vert. Et puis, c'est que le code couleur, c'est respecté. Mais imaginons que là, il y aurait orange. Il faut qu'il l'arrivait en vert. Ça veut dire que, là, soit, nous, forcément, on va faire de la remédiation. C'est notre boulot d'enseignants dans toutes les classes. On va voir le qu'est-ce qui ne va pas. Si on sent que ce n'était pas grand-chose, on lui repropose un autre essai différent. Ou là, il va sûrement le réussir. C'est la grosse difficulté. Et bien, là, nous, on va intervenir et pousser avec ce gamin-là. Parce qu'en fait, c'est un dispositif qui permet de laisser les enfants qui roulent tout seuls avancer tout seuls. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de nous. Il faut être honnête. Et ceux qui ont besoin de nous, justement, on a plus de temps. Donc, en fait, on a du temps vraiment concrètement pour aider les gamins qui ont besoin de nous autres. C'est un individualisme sur un terrain. Mais il faut... C'est toi qui lui dis que tu colories en vert ? Si tu veux, ça, c'est un code qu'on met au départ. Comment il sait qu'il colorie en vert ? C'est le prof qui lui dit que c'est bon, tu peux colorier en vert ? Oui, mais ça, c'est un code qu'on se dit en début d'année. Si c'est bon, du coup, tu colories ou tu mets une croix verte et il va pas se faire. Non, mais c'est à qui ? Alors, ça, ça va dépendre des activités. Il y a des activités où il pourra très bien s'auto-évaluer. Et d'autres, il va y avoir besoin d'un retour de l'enseignant. Si c'est une fiche, un exercice, forcément, il y aura besoin d'un retour après, d'un moment différé pour dire, ben voilà, là, tu as fait un exercice, on va voir si c'est bon. Après, il y a d'autres choses. Vous avez vu aussi les photos. Ben, on a vu la photo, c'est bon, c'est nickel par rapport à ce qu'on avait montré aussi. On peut très bien montrer un jeu de manipulation en amont, dire comment c'est qu'on a réussi, ben quand on a réussi à faire ça. L'enfant, s'il l'a vu, s'il arrive au même résultat, ben il sait qu'il a réussi, on n'a pas besoin de le redire quand il faut aussi. Ça dépend de l'activité qu'il y a derrière. Mais assez souvent, c'est l'enseignant qui le dit quand même. Il dit, c'est bon, tu peux mettre vert et passer à la suite. Ben, en fait, c'est quand même de la co-évaluation. C'est-à-dire que l'enfant va dire, par exemple, là, j'ai envie de passer ça parce que je sais, maîtresse, que j'y arrive. Ok, ben, démontre-moi que tu y arrives. D'accord. Donc soit, ça va être une manipulation, ben il l'a pris en photo. L'enseignant regarde les photos, ben on est d'accord, tu peux le mettre vert, c'était bon, j'ai vu. Soit c'est un exercice, l'enseignant après corrige et ok, j'ai vu, c'est bon, tu te mets bien fier avec lui. Le gros, il est là sur le dos. Et qu'est-ce qui empêche un peu le biaiseur de se cocher des trucs ? Comment il sait qu'il a un petit, tu sais, que c'est bon, c'est bon ? Ça dépend vraiment. Comment il sait qu'il colore ? Ça dépend des actions. Quand c'est une fiche, c'est un codage, validation. Quand c'est une production, il y a une vaillite. Parfois, moi, les capsules, je les faisais montrer devant le groupe classe. On en discutait. C'était moi qui vaillais au final, mais c'était bien d'avoir un retour des pères aussi. Et là, par exemple, t'as des gamins qui passent une planiture. Est-ce que ça peut arriver ? T'as une heure, c'est en un heure de cours. T'as un heure de cours, t'en as qui sont en train de passer des trucs de grammaire. D'autres, ils sont en train de passer des trucs de lecture. D'autres, ils sont en train de... Comment tu sais, alors que chacun est en train de faire son repartout, comment tu peux arriver ? Le gamin, comment il peut arriver ? A savoir si il a récité avec le ton le fameux poème. Alors, ça, c'est avec l'enseignant. Il y a des choses, c'est évident que ça se fait avec l'enseignant. En fait, ça dépend encore une fois de l'activité. Il y a des choses qui peuvent se faire en automne, d'autres pour l'enseignant. La personne qui coche, c'est pas... En fait, ça, c'est qu'on comprend ça comme on dit ça. Alors, ça, c'est super intéressant. Tu sais que j'ai ça, 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 ça à faire. Et qu'il y aura toujours quelques choses en plus, parce qu'on a à prendre autant. Donc, en vrai, l'enfant a une vision de son chemin qui l'a à parcourir. Et ben voilà, dans tel domaine, je suis là. Par exemple, en grand-mère, je suis là. Mais par contre, en numération, je suis là. Et puis, peut-être que j'adore ça. Donc, pendant 15 jours, je vais faire que de la numération. Ben, vas-y, fais. Parce qu'au bout d'un moment, j'aurais peut-être envie de faire de l'écrit. En fait, on respecte vraiment les rythmes de chacun, les envies aussi. Après, évidemment, on se met derrière en disant, tiens, ça fait 15 jours, dis donc, t'as vraiment bien avancé en numération. C'est super. Tiens, tu veux pas que... Mais si t'as besoin, je suis là. Voilà. Et moi, j'avais une question. Mais je l'ai oubliée. Mais attends, je pense qu'elle va revenir. Notez-vous les questions. C'est vraiment, Laetitia arrive. Elle te fait pas de témoigner. C'est ça. Je suis impressionné. Et puis voilà. Merde. Oh là là. Mais je viendrai vous voir. J'ai envie de voir ça. Oui. Ils ont des fiches. Tu mets le dame. Ils se disent, bon, aujourd'hui, moi, j'ai prévu de passer ça. Ben voilà. Alors, j'ai prévu de passer ça parce que du coup, c'est CP. Déjà, ça, c'est un temps de travail dans ma classe. Donc, il y a une phase d'entraînement. Et après, voilà, je vois l'affiché. Donc, oui, je suis capable de passer ça. Ou je ne suis pas capable. Donc, il va chercher l'affiche. Il sait où elle est, machin. Oui, et dans son classeur, c'est ça, son classeur. Allez, ça, c'est le classeur de l'autre du gardien. Donc, toutes les fiches sont déjà là. En fait, CP, dans un classeur, j'ai déjà tout tiré parce que j'ai pas assez de... Voilà, ils sont comme ça. Alors, comment ça, la ceinture blanche ? Tout est déjà là ou tout est déjà là pour l'année ? Non, ils ont la blanche, la rose. Après, j'en mets un peu plus. Donc, là, c'est un plan de travail de ceinture blanche. Je fais des jeux, je m'entraîne. Dès que je suis concentrée, je peux passer l'essai. Des jeux qui ont à voir avec la compétentité. Bien sûr. Donc, voilà, là, c'est un peu mes syllabes, c'est un peu les mêmes, mes syllabes. J'ai travaillé avec mes élèves. La ceinture blanche, c'est à dire la reprise, donc, c'est ce que je fais en septembre, c'est la reprise en CP de la maternelle, de grande section. Comme ça, ça les, voilà, on remet tout en marche, en service, tout ce qu'on a vu avant. Comme ça, c'est plus facile. Et après, à partir de, voilà, novembre, novembre, décembre, on attaque ce qu'on a travaillé déjà en septembre. Il y a un décalage. L'idée, ça serait quand même d'aller jusqu'à éditer des cahiers, non ? Des cahiers ? Ça ne serait pas jusqu'à aller à éditer. Tu veux les éditer ? Non, pas moi, mais éditer le cahier. Le problème, c'est que toi, la lecture, par exemple, c'est... Une fois, le truc sera beaucoup rodé. Écoute, là, vous avez découpé, en fait, toute la vision curriculaire de cette classe-là en compétences et en fiches. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez fait un boulot de création pédagogique pour l'unifier des activités et les rendre signifiantes. Effectivement, il a raison. Il faut en faire un cahier où l'élève, il achète son cahier. Après, moi, c'est sur cahier, mais après, il a fait un cahier. Il a fait un cahier sur vote. C'est-à-dire que moi, là, j'ai mon premier essai. Le deuxième essai, quand l'enfant, il n'a pas réussi, on va aller le tirer sur la table. Oui, je comprends. Parce que ça, il est clair que je pense que ça doit pouvoir intéresser pas mal de collègues. Les collègues, bien sûr qu'en plus, vous êtes dans une certaine ouverture et tout ça, où quand tu fais partie du dispositif, tu as accès aux fiches des autres. Oui. Toutes les fiches, voilà. Voilà, tu as accès aux fiches des autres. On en a fait certaines et d'autres, tu les as récupérées. On ne les a pas mis en ligne parce qu'en fait, c'est pas tout à vous. Oui, voilà, c'est pas toujours une carrière. C'est un peu du copier-couler de manuel, quoi. Vous avez vrai ? Non, mais c'est important, en fait, de le savoir. Si on avait tout créé, oui, on serait là. Voilà, c'est une fois que tu peux avoir tout créé et tout ça, tu peux arriver à faire un truc même manuel, livré, de tel niveau, déjà. Oui, mais après, les enseignants achètent pour leur classe, pour acheter aux parents. Parce que c'est un truc qui est en main, qui peut être sympa, quoi. C'est quand même assez en balèze, hein ? Oui, c'est clair, quand tu as tout à te taper. Oui, oui. Waouh ! Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes nombreux, vous êtes 30, mais... C'est la force du collectif ? Là, tu te dis, moi, je vois le truc, je me dis, OK, au collège, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas trop, donc il n'y a pas de fiches qui existent, donc il va falloir les fabriquer. Bon, c'est vachement intéressant, mais tu te dis, OK, il y a du temps, il y a du taf, il faut entrer dans la réflexion, mais c'est passionnant. Moi, je vois vachement mes élèves de 6e, parce que je me suis construit avec ça, il me semble. Je vois vachement mes élèves de 6e, là-dessus. Avec la chaîne, voilà, et puis avec les espaces, ça fait sens avec les espaces, tu vois. Chacun travaille aussi à son nom. Oui, tu vois ça tourner. Oui, moi aussi, j'ai vraiment envie d'être j'adorer de voir ça tourner. Oui, je vais passer vous voir. Après, ça, c'est l'outil d'entraînement qu'on a fait pour le cycle CE1-CE2. Ça pourrait être fait aussi en 6e. Ça, c'est un niveau auto-correctif. Je m'entraîne sur la compétence d'identifier une phrase, je relis ma leçon, je regarde, j'écoute une vidéo qu'elle m'a fait, voilà. Ce qui manque, ce serait un petit Google plan avec des questions, si j'ai compris la leçon, bon, voilà, je vais avoir quand même le temps de le faire, mais je sais que François aussi a fait un leçon. Mais c'est quoi l'objectif d'aller dans le monde ? Pour savoir s'ils ont compris la leçon. Faire une éval, quoi. Un petit PULS, c'est tout. Ah, un QCM, tu veux dire, qui totalise le score. Voilà, pour savoir s'ils ont compris la leçon. Donc l'objectif, c'est de corriger le droit, de passer aux questions. Non, en fait, on veut pas la rétention. Mais on va essayer de... C'est pas gênant si je pose des questions pour savoir des trucs, perso, où c'est que t'as acheté ton pull, c'est comme ça. C'est un cadeau, c'est ma belle-mère. Bon, je pose que la question. Non, mais garde la réponse pour après. Moi, j'ai une question. Tu l'avais hier, tu peux le coucher. Donc, en fait, là, c'est un projet connectif. Pour le jeu, ils ont un projet connectif. Et quand on vous disait que les ceintures de compétences en 50 minutes expliquées, c'est impossible, vous voyez, c'est impossible. Alors, justement, pour rebondir à une remarque qui a été faite ici, on va bien vous préciser que ce travail que vous venez de faire là, qu'on fait avec nos élèves, donc par la suite, en fait, il y a de l'élaboration de ce travail et ensuite, il y a la validation de ces items. Alors, c'est par des fiches, des activités, des productions, tout ce que vous voulez. C'est une partie, une petite partie de la journée. On ne travaille à aucun moment comme ça tout le temps. Ça ne serait pas possible. Il y a des moments qui sont beaucoup plus traditionnels, on va dire, où on est devant toute notre classe, où on discute, voilà, parce qu'il y a besoin de ces moments aussi. Ce n'est pas que des moments de travail, où je vous fais sur mon parcours ou tout seul. Il y a plein d'autres moments où c'est quand même beaucoup plus traditionnel. Des créneaux vraiment dédiés sur un temps de travail, sur les ceintures de compétences, c'est vraiment important de comprendre ça. Ce n'est vraiment pas toute la journée ainsi. Alors là, ça dépend des enseignants. En tout cas, plusieurs créneaux dans la semaine, si ce n'est tous les jours, voire même à deux reprises dans la journée, le matin ou à l'après-midi. Ça, c'est vraiment à chaque enseignant de voir pour lui dans son fonctionnement. Mais évidemment, il faut au moins qu'il y ait plusieurs créneaux dans la semaine pour que ce soit pertinent pour l'avancement des élèves. L'idéal, c'est un tous les jours au moins. Ah, mais il y en a plein où on peut être à deux ou plusieurs. Alors, en général, les enfants le savent. Vous savez que là, vous avez l'impression qu'on ne leur donne pas le livret comme ça. C'est-à-dire qu'on leur explique avant telle activité. Ils savent très bien que celle-là, on peut la faire à deux ou en petits groupes. Ce n'est pas à donner comme ça et débrouillez-vous. L'enseignant en amont a expliqué l'activité. Donc, l'enfant, c'est toujours les modalités de travail. C'est qu'il peut faire tout seul ou à plusieurs. Parce qu'il y en a beaucoup, du coup, il y a beaucoup de choses à expliquer. Après, dites-vous que là, vous avez des livrets qui sont sur tout un cycle. Donc, ça paraît beaucoup de pages. Mais au final, je ne sais pas qui a le gros, gros livret. Là où il y a vraiment tout, de la maternelle au CM2, ce n'est pas tant de pages que ça. Et imaginez bien que c'est de la maternelle au CM2. Si tu peux montrer l'épaisseur, ce n'est pas si énorme que ça. Sachant aussi, puisque vous avez un œil et le disait de praticien, que c'est un travail qui est en chantier, qu'il est en perpétuelle évolution, on repère perpétuellement des incohérences par endroit, parce qu'on tombe sur une situation... Ah ! Non, ce n'est pas logique, là. Il y a un souci. Et ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. Mais il y aura d'ailleurs une V4 qu'on va essayer de faire cet été, parce qu'on réactualise tous les ans, sur laquelle on va d'abord, dans un premier temps, essayer de pointer des incohérences. Donc, si des gens veulent se vendre à nous pour travailler et nous aider à améliorer encore ça, on prend avec grand plaisir. Et aussi, vous avez remarqué qu'il n'y a que France et maths. Non, en maternelle, il y a plein de... À part en maternelle, où c'est fantastique. Non, non, mais... Il y a aussi un peu d'un lieu. Oui, dans le plan de travail. Mais dans les référentiels, il n'y a que France et maths. Et du coup, nous, on a envie quand même d'inclure le reste, parce que c'est dommage, mais le problème, c'est que pour inclure le reste, c'est un peu compliqué, parce que la progression, brick par brick, qu'on ajoute, c'est un peu compliqué. En science, typiquement, on peut maîtriser un élément du programme et pas du tout l'autre. Et enfin, il n'y a pas forcément de progression là-dessus. Donc, on va essayer de faire tout un travail transdisciplinaire là-dessus. Et pour finir, donc, c'est ce référentiel-là. Il a été retoqué cet été avec les nouveaux programmes et on travaille pour l'intégration avec le LSU dedans. Donc, il est en conformité avec les nouveaux programmes, bien évidemment. Question ? Il faut. Est-ce qu'une seule réussite, un exercice permet de valider la compétence ? Alors, les compétences, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elles sont reprises de ceinture à ceinture. Par exemple, retrouver l'accord sujet-verbe, il est repris dans la ceinture verte, il est repris prévision dans la ceinture suivante et encore dans la ceinture suivante. Il y a souvent des rappels comme ça pour reprendre la notion. Et aussi, donc, encore une fois, on ne fonctionne pas que comme ça. C'est-à-dire qu'une compétence, on va la travailler dans les ceintures, mais peut-être aussi à d'autres moments. Donc, ce n'est pas forcément juste une fois qu'il va dire OK, c'est bon. Ce sera travaillé aussi autrement. Et après, l'autre question, elle est sur le cahier d'écrivain. Il y a encore une question. Dans le cahier d'écrivain, il y a le geste de la peinture et la production d'écrivain. On voit que la production d'écrivain, elle arrive dans la ceinture, c'est plus rose, quoi. Et pourquoi pas, c'est la ceinture blanche ? Mais du calabule, je ne sais pas, mais être en capacité de produire, de dicter une phrase. Là, c'est parce que j'ai une étudiante. En fait, la ceinture blanche, c'est la reprise des programmes de maternelle. Donc, en maternelle, ça y est, mais on n'a pas tout mis parce que ça faisait trop de compétences. En fait, la ceinture rose, c'est le début CP. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis, forcément. Mais pourtant, on pourrait, oui. Les programmes de cycle-là, l'écriture autonome, elle est quand même... Après, on le fait quand même, mais on n'est pas obligé tout le temps d'évaluer. En fait, on le fait, mais on ne l'évalue pas forcément tout le temps. Pour recentrer, juste pour le rappeler encore une fois, le référentiel, il est ce qu'il est, il est imparfait. Je pense que c'est plus sur la démarche qu'il vaut mieux qu'on discute plutôt que sur le contenu, qui, on le sait, de toute façon, à ne pas enfoncer les portes ouvertes, il y a des choses qui sont discutables. Donc, je pense que ce n'est pas forcément le... Alors, là encore, disons que ça reste flexible. C'est-à-dire que dans l'idée, si les référentiels sont conçus le mieux du monde, techniquement, ce n'est pas possible d'en sauter. Si un élève est... Voilà, si l'élève est normé, si l'élève suit le programme de l'éducation nationale... Après, on n'est pas bête non plus, ça arrive des fois qu'il y a des élèves qui maîtrisent des compétences qui sont hors de la progression. Et dans ce cas-là, bien sûr, on ne va pas non plus dire « Non, tu respectes la progression et tu ne fais rien d'autre ! » Parce que, voilà, ce n'est pas le délire. Mais la progression, c'est des rails. C'est pour dire, grosso modo, techniquement, ça devrait se passer comme ça. Mais après, on sait tous que le quotidien d'une classe, le techniquement, ça devrait se passer comme ça, c'est... Hein ? Voilà. Ce n'est pas toujours et voire pas souvent. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas non plus gravé dans le marbre. C'est une indication. C'est que normalement, si tu en es là, la suite devrait être à ta portée. C'est conçu pour aller vraiment du plus simple au plus complexe. Effectivement, je rebondis, ça n'est pas parfait. Mais en même temps, je pense qu'aucun enseignant, je crois, ou alors dit « Donnez-moi des noms et je veux bien aller voir ces gens de suite. » Mais elle n'a forcément une méthode ou une démarche parfaite. La question, c'est aussi l'aménagement du groupe d'une classe. C'est complètement différent. Exactement. Ce fonctionnement implique nécessairement des modifications dans l'aménagement de l'espace de sa classe. Et aussi, surtout, de sa posture d'enseignant. C'est vraiment l'essentiel. C'est que fonctionner ainsi pose vraiment des changements radicaux dans sa posture. Et vous avez vu, en fait, la façon dont on a travaillé aujourd'hui. Moi, cette salle me fait penser énormément à ma classe parce qu'elle était fichue pareil. Et ma posture, là, ce que j'ai fait, là, aujourd'hui, c'est repasser dans le groupe. Vous avez besoin ? Oui ? Non ? Une question ? Hop. Et c'était comme ça que j'étais dans ma classe. Tout simplement avec des moments, comme on est là aussi, où on reprend l'attention de tout le monde, on discute ensemble, etc. Mais il y avait plein de moments où ce qu'on vient de faire, là, c'est ce qu'on fait, finalement, dans nos classes. Il y a ces moments où on est ensemble, où on répond à des questions, on amène des choses, etc. On soulève des questions aussi. Et ces moments où on est à côté de nos élèves. Est-ce que tu as besoin de moi ou pas ? Sachant qu'il y a en plus toute la dimension de tutorat. C'est-à-dire, ce que je disais à madame tout à l'heure, c'est que les ceintures, c'est en aucun cas une récompense ou un bonbon. Ce n'est pas un bon point. La ceinture, c'est un état de fait. C'est-à-dire que tu es ceinture bleue, d'accord ? Ça veut dire que tu as su maîtriser toutes les compétences jusqu'à la ceinture bleue. Ça veut dire que potentiellement, tu peux être un expert et un référent pour les autres. Il y a toute cette dimension de tutorat. Ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'il y a des gens dans la salle qui font partie du dispositif, comme Antonia. Et on aurait pu très bien dire, même si elle ne se sentait peut-être pas de présenter l'atelier, mais tu peux carrément circuler et aller aider et répondre à plein de questions. Tu vois, elle l'a fait dans ce groupe. C'est exactement ce qui se passe dans la classe. Moi, j'ai fait un questionnement aussi. Je fais ça depuis septembre et je suis à un point pour me remettre plus tard. Rassure-toi, nous, on est toujours en questionnement aussi. Est-ce que vos pratiques, elles ont un effet irradiant dans l'ensemble de vos écoles ou c'est quelque chose d'isolé ? Oui. Nous, on s'est lancé l'an dernier dans ce dispositif. Effectivement, on est en train de tourner vers une école entière de ceinture de compétences. Et justement, on est en plein tutorat, puisqu'on est en train d'accompagner toutes les deux, parce que nous sommes dans la même école, nos collègues à se lancer. On sait qu'on a, comme le collectif a déjà fait les référentiels, c'est quand même un poids en moins. Après, chacun peut se réadapter encore une fois. Mais quand même, le travail est fait, le gros du travail est fait. Après, ça demande encore une fois les changements de posture, l'aménagement dans sa classe, etc. Mais du coup, non, là, on est en train d'accompagner les autres, puisqu'on voit que nos collègues sont très intéressés. Et puis, ils se disent, effectivement, toute cette autonomie, ces parcours pour les élèves, ce serait dommage d'un coup de dire, non, on s'arrête là. Alors que pour les élèves, ça a du sens de dire, voilà, moi, j'en suis là. Et je suis très au clair de là où j'en suis. Et je vois ce que j'ai à faire après. Est-ce que certains ne peuvent pas avoir un problème d'estimulation en fonction des enfants qui seraient à ces mesures grises et d'autres qui restent à ces mesures grosses, parce qu'ils n'arrivent pas à passer au long de temps ? Alors, ce qu'il y a de bien avec ça, de manière générale, sauf peut-être handicap ou des choses comme ça, je ne crois pas que ça existe quelqu'un qui soit nul en tout. Quelqu'un qui soit nul en tout. Là où on veut pousser encore plus les choses, parce que Français Math, c'est réducteur par rapport à un élève. Il y a plein d'autres compétences qui peuvent être. C'est pour ça qu'on veut aller plus loin et intégrer d'autres choses. Effectivement, si on se contonne juste à Français Math, bon, moi je vais vous donner l'exemple, un exemple dont je parle toujours, parce que c'était celui qui m'avait plus frappé. J'avais une petite de CE1 qui était arrivée dans ma classe avec une énorme étiquette en difficulté sur le front, avec des PPRE, des machins, des rendez-vous tous les quatre matins avec les parents, avec la collègue qui était avant, qui faisait super bien son boulot et qui prenait ça vachement à cœur. Mais elle, elle avait, moi je suis en difficulté, je n'y arrive pas, elle avait limite baissé les bras. Et par contre, cette petite, elle adorait apprendre les poésies avec sa maman. Sa maman l'aidait à apprendre les poésies à la maison. Elle ne savait pas lire cette petite, mais sa maman l'aidait. Et elle les mémorisait super bien. Et il y avait des ceintures de poésie. Et on a fallu connaître une poésie, deux poésies, trois poésies, etc. Et puis elle, elle s'est sentie là-dessus. Ah ben, il me laisse travailler sur ce que je veux. Ah ben, je vais faire ça à la maison. Et chaque semaine, des femmes, deux fois par semaine, j'ai appris une poésie, je peux la réciter, etc. Et donc, petit à petit, elle tomait sa ceinture et puis elle allait mettre sa ceinture sur le tableau. Et la valorisation, là, elle l'a vécue pour la première fois. C'est-à-dire qu'elle était au-dessus, en compétence, au niveau des poésies, que des, entre grosses guillemets, tête de classe. Et qu'elle était référente, c'est-à-dire que les gamins venaient la voir. Ah, tu connais la poésie, tu m'aides à l'apprendre. Pour la première fois de sa vie, en tant qu'élève, elle était valorisée, elle était identifiée par ses réussites. Et elle était référente sur quelque chose. Donc, effectivement, français maths, je suis d'accord, c'est pour le moment encore un peu réducteur. Mais quand on va réussir à ouvrir à tout, je pense notamment à l'EPS, où il y a des enfants qui sont très, très doués en sport et c'est un peu plus compliqué sur le reste. Enfin, des enfants qui vont être en musique, des passionnés d'histoire. Des passionnés d'histoire, enfin... Est-ce que les réussites dans un domaine ont des conséquences ? Alors, c'est le but de la suite. Mais il y a aussi un effet de vase communiquant, c'est-à-dire que cette petite-là dont je parlais, elle a commencé l'année avec ça et elle y a passé du temps. Et pendant ce temps-là, comme on ne fait pas que des ceintures de compétences tout le temps, et qu'elle ne faisait pas son temps à apprendre des poésies, on travaillait sur d'autres trucs. Le temps a passé, elle a mûri, parce qu'il y a aussi cette dimension d'être prêt et d'avancer en maturité. Et le temps avançant, il y a plein de choses qui, en début d'année, auraient été très compliquées, voire impossibles pour elle, qui avaient eu le temps de mûrir et décanter, qu'on avait eu le temps de travailler, qu'on avait eu le temps de remédier. Et là, tiens, bon, je bloque un peu sur les poésies, parce qu'il y en a quand même un paquetasse. Mais par contre, ah mais ça, mais ça, je sais le faire. Ou alors, le maître qui vient dire, mais tu sais, je pense que ça, tu sais le faire. Tu te rappelles, on a fait un exercice l'autre jour et tu l'as réussi. Tu devrais le mettre dans ton plan de travail. Et pof, ça marche. Parce qu'on a déjà donné cette dimension de je suis bon à quelque chose. Voilà. Et si je me trompe, ce n'est pas très grave du moment que je tire des leçons de ça. Et puis, il y a du temps qui est passé. Et le facteur temps, je pense, ce que disait Cédrine, qui était très juste dans la posture, il y a aussi une relation au temps de se dire, ce n'est pas parce qu'on va vouloir aller plus vite que nos élèves vont apprendre plus vite. Typiquement, c'est là, on est en mai, je n'ai pas fini mes programmes, je vais bourrer pour finir. Bon, il y a des programmes, OK. Mais bon, si l'élève, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, quoi. Et je pense que dans ce changement de posture, il y a sa relation au temps. Et de se dire, ils sont tous différents. Pourquoi ils seraient tous prêts exactement au même moment ? Ils ne sont pas normés. Et donc, je pense, se donner du temps aussi, se dire, on n'a pas fini, on n'a pas fini, ce n'est pas grave. Et le faire aussi, accepter aux élèves, on est tous différents. On n'en est pas tous au même niveau. Regarde, machin, en maths, il en est là, et en français, là, toi, c'est l'inverse. Il n'y en a pas un de meilleur, vous êtes juste différents. Je pense qu'il y a ça aussi. Je rebondis. Ce qu'il y a aussi en sous-tendue, c'est que ce dispositif-là aussi, il va aussi beaucoup avec ce qu'on fait dans nos classes. C'est un ensemble, donc c'est beaucoup de coopération aussi dans le reste des temps de classe. Donc, en fait, il y a quand même une logique aussi de bienveillance. Donc, les enfants ne sont pas stigmatisés. Ah, j'en suis à telle ceinture, puisqu'on essaye. On ne dit pas qu'on y arrive à chaque fois, mais on essaye de travailler dans une bienveillance. Donc, en pédagogie institutionnelle, en général, donc coopération entre les deux groupes, etc. Par rapport à cette politique que tu citais, comment elle fait pour remplir son plan de travail ? Justement, elle se sent à l'aise qu'en poésie. Alors, en fait, il y a des... Si tu regardes dans le coin, ici, tu vois, je suis les Aïssi. Oui, et là, elle va y avoir ensuite... Alors, dans ma... Ça, c'est mon plan de travail, mon fonctionnement propre, qui n'est pas forcément le même. J'avais des demandes en termes de nombre d'items par semaine. En fonction de certains élèves, je disais un peu moins, tu vois. Par exemple, je lui ai demandé, il faut quand même faire un petit peu maths, un peu de français. Je lui ai demandé un maths, un de français, et ta police. Tu vois, c'était adapté. Non, dans la ceinture, ils ne sont pas ordonnés. Voilà. Les ceintures sont ordonnées, mais dans la ceinture, il n'y a pas d'orge. Et alors, c'est justement intéressant parce que... Un autre cas d'élève, un élève, par exemple, qui avait de grosses difficultés de lecture, par contre, qui comptait un truc de ouf. Vraiment, il était super doué en maths. Ben, il a commencé l'année en tant que des maths. Des maths, des maths, des maths, des maths, et j'ai laissé faire. Arrivé à Montbonnet, on n'avait pas fait les leçons pour la suite. Donc, il était un peu coincé, il ne pouvait pas aller plus loin. Mais encore une fois, le principe de vase communiquant, le temps avait passé aussi. En français, en lecture, on avait travaillé. Je dis, bon, ben, tu es coincé là, retourne par là-bas, et hop, ça se rééquilibrait. Et puis, si notre rôle aussi, c'est ce que je disais un peu au table, nous, enseignants, de dire, ben, voilà, on voit tel enfant qui a du mal à avancer dans sa promène, ben, là, on intervient. Il y a une part de conseil dans l'écriture du plan de travail. Systématiquement, moi, le vendredi, il rentre le lycée, il venait me montrer. Et il y avait aussi, dans la semaine, je me notais des trucs pour pouvoir leur donner un petit conseil à la fin. Et j'avais un fichier de suivi aussi pour voir aux invités, en disant, « Oh, machin, tu n'as pas fait du tout de toute géométrie, tu m'en mets un ou deux pour la semaine prochaine, parce que je sais où t'en es, je sais ce que tu sais faire. » Là, c'est essentiel pour nos enseignants, c'est d'avoir un outil de suivi par rapport au référentiel des élèves, de savoir, nous, où est-ce qu'ils en sont. C'est aussi indispensable. C'est un autre outil pour faire. Non, on a un outil. C'est vrai que, d'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas amené nos outils, on a complètement dédié, mais oui, nous, on a un outil enseignant. Parce que, justement, ça fait, justement, pour rebondir là-dessus, moi, j'avais deux questions. Justement, c'est quels sont les outils qui vous permettent de récolter les données, parce que j'imagine que vous avez aussi à récolter vos données, ça, au fil de l'eau, je dirais. Et puis, est-ce que vous avez déjà réfléchi aux protocoles, aux outils que vous avez construits pour passer de la notion de compétence à la notion de domaine, puisqu'on est dans la validation du socle, on ne valide pas les compétences, on valide des domaines, est-ce que vous avez réfléchi ? Malheureusement, je suis en maternelle. Je vois, on est en train de réfléchir là-dessus. Ça fait partie des chantiers, on espère récupérer, soit par le biais d'une application, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait aussi, soit par le biais d'une application, soit par le biais de tableurs et autres, de pouvoir mettre telle et telle compétence dans les domaines, etc., et pouvoir regrouper vers le LSU, etc., de pouvoir faire un pont, en fait, entre les données qu'on récolte là, et les attendus après institutionnels, que ça pourrait... Et qu'on soit bien d'accord, on n'a pas trouvé une recette miracle. Voilà, c'est qu'on cherche, et on se dit qu'on est dans la bonne direction, mais on n'a pas encore trouvé la recette miracle à appliquer et à donner à tout le monde. On cherche. Et pour le suivi, une chose très importante, c'est qu'il est visible de tous, sous la forme d'un tableau où on voit les ceintures de chacun, pas pour faire un mur de la gloire, mais pour le tutorat. Et les élèves vont systématiquement voir le tableau, parce que, tiens, j'ai besoin d'un coup de main sur la ceinture orange de géométrie, je n'y arrive pas, voyons, ah, machin, il est ceinture bleue, je vais aller lui demander, qu'il me réexplique un petit peu. Il y a tout un travail sur le tutorat aussi, on explique... Ce n'est pas mis de but en blanc, on explique qu'est-ce que c'est aider un copain, que bien sûr donner la réponse, ça n'a aucun sens, c'est que ça ne l'aide pas. Alors là aussi, souvent, bon, ça c'est un exemple de maternelle, mais ça fonctionne à peu près, de toute façon, chez tout le monde pareil. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout, oh là là, toi t'es nul, dis donc, t'as la ceinture blanche, mais pas du tout, les élèves ne fonctionnent vraiment pas comme ça, je vous assure. C'est plutôt, justement, en plus, s'ils voient d'un seul coup d'œil, même pour eux aussi, c'est intéressant de se dire, ah bah là, tiens, dans ce domaine-là, il faudrait peut-être que j'avance un peu plus, je vois que là, je suis avancée, donc je vais peut-être travailler autre chose. Et de se dire, là, justement, je suis très avancée, donc je vais pouvoir aller aider des camarades qui sont sur une ceinture inférieure à la mienne. Voilà. L'évaluation, elle correspond à des apprentissages qui sont faits en classe, sur des situations de classe. Est-ce qu'à un moment donné, les élèves qui fonctionnent comme ça seront amenés à expliquer leur procédure et comment ils fonctionnent pour, je prends un problème mathématique, comment ils s'y sont pris et comment un élève qui est en difficulté peut se saisir d'un procédure d'un élève qui est expert pour en débattre et pour s'en saisir dans la classe. Là, je ne vois pas si c'est du travail individuel, même s'il y a un tutor, à quel moment les apprentissages se font. Moi, je vais revenir là-dessus en disant qu'on ne fonctionne pas ainsi toute la journée. Donc, les temps de situation, recherche, etc., ils se font toujours, mais à d'autres moments qu'au ceinture de compétences. Comment vous faites ? Parce que les enfants ne sont pas en même rythme. Certains, ils ont atteint une compétence couleur grise et d'autres ont une compétence, là, on est sur du rose, de l'orange et du blanc. Comment vous allez faire travailler une situation de classe, de découverte, sur une notion, sur un apprentissage bien précis, qui est le rôle de l'enseignant, et par rapport à des enfants qui n'ont pas du tout les mêmes... Comment vous différenciez les apprentissages ? Comme on fait à n'importe quel moment dans toute classe, c'est-à-dire que si on propose une situation, on va forcément bien se rendre compte qu'il y a des enfants qui, de suite, comprennent de quoi on parle, et puis d'autres un peu moins, donc on va aller aider ceux-là, mais comme dans toute classe... Mais j'ai envie de dire, on va prendre l'effet inverse, c'est-à-dire que moi, j'ai une progression à l'année, j'essaie de suivre ma progression, je l'ajuste par moment, etc., j'ai une progression pour ma classe, comme tous les enseignants. Si je n'utilisais pas les ceintures de compétences, j'aurais ma progression pour ma classe, et je ferais mes séances avec tout le monde. Je différencierais à d'autres moments, et voilà. Je veux dire, au niveau de la constitution de la progression, il n'y a rien de nouveau, et au niveau de la remédiation, il n'y a rien de nouveau non plus. Là, on parle d'un dispositif d'évaluation. C'est l'évaluation qui est décrochée des séquences, les séquences, elles sont comme elles sont, c'est juste qu'elles ne se terminent pas systématiquement par une évaluation, les séquences d'apprentissage. Elles se terminent ou pas par une évaluation, si l'élève se sent prêt, s'il l'a choisi, avec des attendus, bien sûr, en termes de, voilà, on ne reste pas à rien faire, on ne rend pas un plan de travail, enfin, un plan de travail vide, ça n'existe pas. Il y a toujours des choses à faire. Mais on ne fait ni plus ni moins que ce qu'on nous demande de faire en termes de programmation, d'organisation de séquences. Il n'y a pas de, là-dessus, pas de nouveauté. Ce n'est pas l'objectif. Mais si on ne faisait pas de ceinture, eh bien, voilà. Dans le cahier que vous avez, là, à la fin, il y a toutes les ceintures et tout ça, il y a marqué bilan de fin de période. Ça veut dire quoi ? Alors ça, c'est spécifique à la classe de Laetitia, je pense que c'est 20. Oui, bon, après, c'est un livret classique, voilà, je remplis. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par bilan ? Ça veut dire quoi ? En fait, c'est juste un mot aux parents pour dire comment c'est passé le trimestre, une observation. Parce que la partie... Donc, ça n'a rien à voir du tout avec tout ce qui est avant au niveau compétence. Alors, après, en fait, moi, je fonctionne avec deux... Comme ça, c'est le livret pour le suivi, j'ai un classeur de ceinture. Où, en fait, les compétences qu'ils ont validées, c'est un peu plus complexe. Et là, je mets les observations si ça ne s'est pas bien passé. Et c'est pour qu'il y ait une continuité dans la... Enfin, voilà. J'ai autre chose, en fait. D'accord, mais ça, c'est un document qui est par vous. Oui, et ça et ça, ils ont les deux. C'est un chantier énorme, si vous pouviez dire, parce que vous ne le prendrez pas, vous déconnez que d'autres seuls. Oui, comment ? C'est intéressant. Alors, travailler à plusieurs... Vous n'avez pas resté seul. Voilà, travailler à plusieurs parce que seul, c'est impossible. Historiquement, sur ce projet-là, moi, j'étais partie sur des plans de travail, etc. Puis, j'ai lu des trucs sur les ceintures. J'ai voulu m'y mettre quand j'ai vu l'ampleur du truc. J'avais fait pour mon niveau, mais je trouvais que c'était cohérent que si c'était sur l'intégralité. Donc, j'ai dit, moi, je vous donne tout ce que j'ai fait. Venez m'aider parce que je ne vais pas m'en sortir. Et puis, j'ai besoin d'un regard critique aussi dessus. Et il y a des gens comme Laetitia et Séverine qui sont venus travailler avec moi. Nous, on est super ouverts aussi. Donc, on a un Slack. Donc, c'est une espèce de messagerie où on communique énormément. On essaie de s'organiser un maximum. Donc, si tu veux venir bosser avec nous sur le Slack, il n'y a aucun souci, ça sera avec grand plaisir. Et c'est pareil pour tous les gens qui auront envie de venir travailler avec nous. C'est pour améliorer tout ça, quoi. Enfin, faire que ce soit encore mieux. D'un point de vue d'adaptation, est-ce que les élèves n'ont pas du mal soit en rentrant sur une classe justement qui est value par la structure de ceinture des compétences, soit en sortie, ce qui n'ont pas de mal à se réadapter à une classe plus traditionnelle ? Moi, je dirais non parce que justement, ils sont déjà au départ... Pardon, je prends la parole. Mais déjà au départ, ils sentent qu'on leur fait confiance. Donc, un enfant qui en fait confiance, en général, a envie de travailler et nous rends l'appareil. Et justement, je pense que le problème à l'entrée ne peut pas se sentir... Parfait pas, nous nous attendons au canadien. Alors, en sortant... En sortant, ils vont quand même... On m'envoie à Poitiaque. C'est la case de JT ce matin. J'ai remplacé les... Et ce matin, sur les conférences, ça a été évoqué par rapport à la méthodologie, le rapport méthodologie, ça le voit. Et là, on est vraiment dans la méthodologie pour de l'autonomie, quoi. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je veux témoigner, c'est que tu viens souvent dans nos... En fait, Fabrice, c'est le remplaçant dans notre... Donc, moi qui tourne dans pas mal d'écoles, je vois des fonctionnements différents. C'est comme ça, on peut s'occuper des élèves qui sont en difficulté. Par exemple, de posture, de position, on est très en retrait. Le remplaçant, il ne fait pas grand-chose parce que les enfants sont dans une routine de travail et ils ont l'appétit. Ils savent qu'il y a le bon travail. Quand il y a le bon travail, c'est une fourmilière. Le niveau sonore tombe complètement. Il n'y a pas à intervenir. Et ils sont dans l'activité. Ils font quelque chose. Ils travaillent. Moi, je dois dire que par hasard, je connais des parents qui ont un enfant et qui est dans cette école-là. Et c'est des amis à moi. Et donc, ils m'ont dit, ils font des trucs géniales. Ils adhèrent. Les parents, les parents sont... Non, ils nous font confiance à les parents. Il y a un rapport de transparence aussi. C'est vrai que c'est un dispositif qui s'explique aussi. Au départ, il peut être pris un peu... C'est mon enfant qui va choisir quand il va être évalué, mais quand est-ce qu'il va travailler. Mais au final, après, quand on ouvre et quand on explique aux familles, il y a une sérénité. Moi, c'est vraiment le mot que je retiens de ça. Une sérénité pour les élèves parce qu'ils savent qu'ils ont un filet, qu'on est là pour avancer tous ensemble. Les parents voient... Parce qu'en plus, enfin, je ne sais pas comment ça a fonctionné chez vous, mais le livret, chez moi, rentrait tous les soirs. Il était tout le temps dans le sac. Donc, à n'importe quel moment, les parents, ils savent qu'ils peuvent avoir une vue ultra précise sur là où les gamins en sont. Donc ça, ça les rassure plutôt que d'avoir un truc... C'est vrai ? Ils ne restent pas à l'école. Ah non, dans ma classe, ils... Dans ma classe, non. Donc tout le temps, ils avaient un suivi régulier. Enfin, ils ne s'étaient pas forcément vus par les familles, mais ils avaient la possibilité. C'était dedans. C'était dedans. Les classeurs, ils l'ont... Oui, toutes les semaines, ils le ramènent quand ils veulent montrer qu'ils ont... C'est pas un souci, quoi.